Vous trouverez ici une liste des maladies typiques du chien ainsi que les symptômes associés au virus et autres maladies courantes. Il est très difficile d'éviter les maladies infectieuses mais il est aussi important de comprendre que la plupart des infections se développent dans les endroits où il y a beaucoup de chiens, comme les refuges ou les concours canins par exemple. Les maladies infectieuses sont véhiculées par l'air et le sang et peuvent être contractées à partir de lits, de gamelles, d'équipements, de toilettages, d'insectes ou d'animaux infectés ou à travers des blessures ouvertes. Un adorable petit terrier allongé dehors. Le coronavirus canin Cette infection intestinale est extrêmement contagieuse et affecte à la fois les animaux sauvages et domestiqués. Le virus ne s'attaque que deux tiers supérieur de l'intestin grêle. Dans la plupart des cas, l'infection est asymptomatique et disparaît toute seule. Cependant, elle peut être problématique chez les chiots ou les chiens qui souffrent déjà d'autres infections, comme le parvovirus. Symptômes Il est courant que les chiens adultes n'aient pas de symptômes mais lorsqu'ils apparaissent, les symptômes sont les vomissements, la diarrhée et la déshydratation. Pour le traitement, il faut administrer aux chiens des liquides et des électrolytes. Si vous pensez que votre chiot souffre du coronavirus, vous devez absolument l'emmener chez le vétérinaire car cette infection peut être fatale chez le chiot. La maladie de Carré La maladie de Carré est une maladie virale très grave. Elle peut être transmise dans l'air d'un chien à un autre. Elle est extrêmement contagieuse et aucun traitement ne peut la combattre. Il est donc très important que vous fassiez vacciner votre chien contre cette maladie. Symptômes Si vous pensez que votre chien a attrapé la maladie de Carré, contactez immédiatement votre vétérinaire. N'emmenez pas votre chien chez le vétérinaire avant d'avoir informé le secrétaire, vous risqueriez d'infecter les autres chiens. L'hépatite de Rubart L'hépatite de Rubart, appelée aussi hépatite contagieuse canine, est une maladie virale souvent confondue avec la maladie de Carré. Elle peut être transmise par les excréments, l'urine, le sang et la famine. Symptômes Fièvre Tout Perte d'appétit Dépression Vomissement Gencive Les symptômes d'une jaunisse peuvent également apparaître puisque cette maladie touche le foie et les reins. Si vous pensez que votre chien a contracté une hépatite de Rubart, contactez immédiatement votre vétérinaire. Empêchez que votre animal entre en contact avec d'autres chiens et nettoyez bien ses excréments. La grippe canine La grippe canine est une infection respiratoire virale extrêmement contagieuse qui peut mener à la toux de chenille. Elle se transmet facilement entre des chiens qui sont proches les uns des autres. Symptômes Toux, éternement, écoulement naso, difficultés respiratoires, fièvre variable, perte d'appétit et léthargie. Si vous pensez que votre chien souffre de la grippe canine, contactez immédiatement votre vétérinaire. Si virus n'est pas traité, il peut entraîner des complications comme la pneumonie. Le virus par influenza canin Le virus par influenza canin est un virus respiratoire contagieux qui peut être transmis par le contact. Avec des chiens infectés, le partage d'une gamelle et les couvertures. Le virus se répand vite lorsque les chiens vivent près les uns des autres, comme dans un refuge. Votre vétérinaire vous donnera des antibiotiques pour traiter votre chien. Symptômes Toux, fièvre, écoulement naso, perte d'appétit et manque d'énergie. Si vous pensez que votre chien a attrapé le virus par influenza canin, contactez immédiatement votre vétérinaire. La toux de chenille également appelée trachéobronchite infectieuse, la toux de chenille est une maladie hautement infectieuse et contagieuse. Elle se transmet dans l'air, en général dans les endroits où les chiens sont regroupés, comme dans les refuges ou dans les concours. Le traitement se présente généralement sous forme de spray nasal mais des piqûres peuvent également être administrés aux chiens qui ont beaucoup de mal à supporter le spray. Symptômes, toux sèche et rauque, haut le cœur et écoulement naso. La plupart des chiens ayant contracté la toux de chenille présenteront un manque d'appétit mais ce n'est pas toujours le cas. Cette maladie peut entraîner une pneumonie et s'accompagner de fièvre, de léthargie et, dans les cas extrêmes, conduire au décès. Si votre chien présente ces symptômes, contactez immédiatement votre vétérinaire. N'emmenez pas votre chien chez le vétérinaire avant d'avoir averti le secrétaire, vous risqueriez d'infecter d'autres chiens. La leptospirose La leptospirose est causée par une bactérie et s'attrape généralement avec de l'eau contaminée, essayez donc d'empêcher votre chien de boire dans les flaques, les mars, les lacs, les barrages ou les canaux. La bactérie provient majoritairement de l'urine des rats, des cochons et du bétail, ce qui fait des fermes un lieu privilégié pour attraper la maladie. Symptômes, fièvre, perte d'appétit, vomissement, léthargie, dépression, douleur musculaire, diarrhée et sang dans les urines. La leptospirose affecte le foie et les reins, inquiétez-vous donc si votre chien boit et urine trop, si ses yeux sont jaunes et s'il vomit souvent. Si vous pensez que votre chien a contracté la leptospirose, contactez immédiatement votre vétérinaire. Le parvovirus canin Le parvovirus canin est une maladie virale mortelle extrêmement contagieuse. Elle peut être contractée par les excréments de chiens infectés, les gamelles d'eau et de nourriture, les vêtements et les moquettes. Il est très important de faire vacciner votre chien contre le parvovirus car il est très contagieux et peut survivre pendant des mois sur des objets. Symptômes, perte d'appétit, léthargie, vomissement qui perdure et diarrhée sanglante. Si vous remarquez chez votre chien, contactez immédiatement votre vétérinaire. N'emmenez pas votre chien chez le vétérinaire avant d'avoir informé le secrétaire, vous risqueriez d'infecter les autres chiens. La rage La rage est une maladie virale qui est souvent mortelle. Elle se transmet généralement lorsqu'un animal porteur de la maladie, comme un renard ou une chauve-souris, mord un chien mais elle peut aussi être contractée par une blessure sur le chien léché par l'un de ces animaux. Il existe deux formes de rage, furieuse et paralytique. Avec la rage furieuse, le chien change brutalement de comportement et devient extrêmement agressif. Quant à la rage paralytique, elle entraîne une faiblesse générale, une perte de la coordination et, finalement, la paralysie. Symptômes, fièvre, convulsion, paralysie, mâchoire tombante, incapacité à avaler, manque de coordination, timidité ou agressivité. Changement fréquent de comportement et bouche écumante. Si votre chien a été mordu ou griffé par un autre animal, ou si vous pensez qu'il a pu être en contact avec la rage, contactez immédiatement votre vétérinaire. Il est important de le faire même si votre chien a été vacciné contre la maladie.